bonjour et bienvenue au centre placette pour un atelier d'échange nord sud 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 un peu exceptionnel car normalement l'activité des ateliers d'échange se passe en direct dans une grande salle avec un public et l'exposé est suivi d'un long moment d'échange entre l'orateur et le public mais à cause de l'épidémie de covid 19 la belgique a été soumise à un confinement généralisé depuis la mi-mars 2020 et nous sommes depuis début juin en phase de déconfinement progressif alors pour le moment les réunions étudiants dans les universités belges sont interdites enfin ne sont pas encore autorisés les étudiants universitaires passent leurs examens de manière virtuelle en cette période et le centre placette a suivi le même mouvement puisque nous travaillons pour et avec les étudiants universitaires alors le centre placette c'est quoi c'est un foyer d'accueil d'hébergement et d'accompagnement des étudiants internationaux de l'ucl louvain qui sont originaires des 31 pays prioritaires de la coopération belge c'est une association aussi soutenue par la coopération belge la fédération wallonie bruxelles et l'ucl louvain notre foyer héberge 130 étudiants par année civile et ce sont tous des étudiants inscrits en master ou au doctorat le centre placette et son association des résidents organisent également de nombreuses activités sociales culturelles et d'éducation développement et citoyenne tout au long de l'année certaines qui sont réservées aux résidents du centre placette d'autres qui sont ouvertes à un large public de louvain la neuve alors cette vidéo que nous allons tourner sera postée sur la page facebook du placette dans le groupe placette culture donc abonnez-vous on vous donnera le lien pour vous abonner enfin si vous si vous la voyez c'est que vous êtes déjà sur la page de placette culture et vous pourrez réagir aux et poser des questions suite à l'exposé de bonne aventure nico yandoyer alors voilà c'est lui l'intervenant bonne aventure nico yandoyer il est doctorant en psychologie de la santé et de sang en santé communautaire de l'université du burundi et de l'université catholique de louvain il réalise ce doctorat entre beau le burundi et louvain la neuve et voilà il est aussi dans son pays enseignant et chercheur à l'université du burundi à bujumbura il donne des cours en psychologie médicale en déontologie des pratiques psychologiques psychologie générale théorie et pratiques de la communication sociologie générale et assure également l'encadrement des stages des étudiants il enseigne également les facteurs psychologiques et santé publique au niveau du master à l'institut national de santé publique à bujumbura il est également consultant psychologue à la polyclinique centrale de bujumbura depuis 2015 pour les familles les enfants les adolescents les familles en souffrance psychique il a été impliqué dès 1988 au niveau de la gestion de la crise du vih au burundi et est devenu expert national en santé et développement en tant que formateur en vih et développement sur les thèmes comme la communication pour le changement de comportement le conseil l'intégration de la dimension du vhi sida dans les programmes de développement alors bonne aventure fait un séjour de recherche à louvain la neuve pour le moment de quelques mois il est résident du centre placette pendant ce séjour là et il a proposé un sujet pour présenter dans le cadre d'un atelier d'échange nord sud 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 vers la mi mars 2020 peu de temps après son arrivée à louvain la neuve et malheureusement ben très peu de temps après le confinement a été décrété et donc il a adapté son sujet le sujet qu'il voulait présenter en pour le mettre en phase avec l'actualité et donc son sujet c'est la gestion d'une crise sanitaire les similarités entre la gestion des vih et du kovid 19 au burundi voilà je vous invite à écouter sa présentation et ensuite à réagir sur la page facebook du placette placette culture en posant vos questions en postant vos témoignages aux réactions et bonne aventure tentera de répondre à et de réagir à vos interventions merci beaucoup et je passe la parole à mon aventure bonjour tout le monde je vais vous parler de la gestion de la crise sanitaire les similarités entre le vih sida et le kovid 19 je vais parler du cas du burundi je vais essayer de répondre à certaines questions que les gens se posent pourquoi par exemple certains pays adoptent ou non les mesures qui sont préconisées par des scientifiques pour juguler une crise sanitaire en exploitant ce sujet je vais essayer d'expliquer les éléments du contexte social politique économique et culturel qui freine ou qui font obstacle aux recommandations je vais aussi essayer de décrire la gestion de la crise du vih sida au burundi entre 1983 et 2020 j'essaierai aussi de souligner les similarités qui sont dégagées entre la gestion du vih sida et celle du COVID-19 et les leçons qu'il faut tirer et j'essaierai de tirer aussi une certaine conclusion alors le burundi comme la plupart le savent c'est un petit pays de l'afrique centrale mais qui fait partie de la communauté est africaine à l'est il y a la tanzanie au nord il y a le rwanda et à l'est et au sud il y a la rdc et la population de la superficie du burundi comme je disais que c'est un petit pays est de 27 834 km avec une population estimée de 12 millions d'habitants mais aussi avec une densité qui est entre 413 habitants par km ça s'était estimé en 2017 il y a des indicateurs qui peuvent nous inspirer quand nous allons parler d'un sujet de la santé l'expérience de vie des burundais si nous parlons des femmes par exemple elle est à 9 ans et c'est 95 ans pour les hommes et quand on parle de l'accès aux soins de santé c'est seulement 43% de la population qu'on peut dire qu'elle a un accès facile aux soins de santé la densité professionnelle de la santé est en dessous des normes de l'OMS si nous parlons par exemple des médecins nous aurons 0,7 pour 1000 habitants et 58% de la population ont accès à l'eau potable à moins de 30 minutes en aller-retour et si nous parlons aussi de la prévalence du VIH pour les gens qui ont l'âge complet entre 15 et 49 ans c'est 0,9% et la prévalence pour les adolescents de 15 à 19 ans est de 0,1% parlons maintenant de la période de la gestion de la crise du VIH comme nous le savons le VIH les premiers cas de VIH ont été rencontrés au Burundi en 1983 et au cours de cette période il y a eu ce que nous pouvons appeler le déni donc on a refusé de reconnaître la maladie et ça c'était beaucoup fait par les autorités publiques et cette période a duré jusqu'en 1986 là c'était une période où on n'en parlait pas aucune mesure de prévention n'était prise mais aussi il n'y avait pas d'informations qu'on pouvait donner ni pour les modes de transmission ni pour les modes de prévention et il faudra attendre la période de 1986 à la période de 2000 pour qu'on parle des services de santé qu'on a mis en place pour pouvoir avancer et au cours de cette période c'est avec l'OMS qu'on a commencé à instaurer des programmes nationaux de lutte contre le SIDA au niveau des ministères de la Santé et même aussi pour les autres pays africains donc ces programmes étaient sous la coordination de l'OMS et pour ces programmes c'était beaucoup plus les programmes de prévention on parlait de l'information et de l'éducation qui se limitait beaucoup plus à ces modes de transmission donc on proposait des modes de prévention qui étaient accessibles en sommet et il faudra attendre la période de 2002 évidemment jusqu'en 2020 pour parler d'une période où il y a eu une gestion plus ou moins rayée parce qu'on avait des plans d'action pour freiner la propagation et réduire son impact autrement dit c'était beaucoup plus une approche multisectorielle qui était développée et c'était sur le financement de la Banque mondiale on continuera évidemment à couvrir tous les aspects comme la prévention, le dépistage, la prise en charge médicale et la prise en charge psychosociale, la prise en charge économique et même la prise en charge juridique il y aura aussi l'inclusion d'un renforcement de ressources humaines institutionnaires, organisationnaires et même financières donc on pourrait dire qu'avec cette période c'est là où on a essayé de faire une gestion qui est appropriée au niveau du VIH et justement actuellement on peut voir qu'il y a une certaine diminution au niveau de nouvelles infections mais aussi au niveau des décès provenant du VIH ici on s'inspire beaucoup plus sur le rapport annuel du programme national de lutte contre le SIDA qui a été donné en 2018 maintenant comme on le disait il y avait effectivement des contraintes et parlons d'abord des contraintes de la prévention par rapport au VIH CIDA on peut relever des contraintes qui sont liées aux facteurs culturels des contraintes qui sont liées à des facteurs politiques et économiques pour les facteurs culturels soulignons d'abord l'accès qui est très limité à l'éducation ce qui va impliquer aussi un accès très significatif limité au niveau des revenus et nous pouvons parler aussi de la sexualité qui est tabou mais nous pouvons ajouter aussi un autre élément qui nous parle de l'inégalité de genre où la femme par exemple mariée n'appartient pas au mari mais beaucoup plus la femme appartient à la famille du mari et là culturellement il y a une signification qui est claire au niveau des facteurs politico-économiques nous pouvons souligner les guerres qui favorisent les viols les enfants qui sont abandonnés nous pouvons parler des veuves qui vivent dans la misère et où on a aussi une certaine implication au niveau de la prostitution nous avons vécu aussi une période où il y avait des camps de réfugiés des camps de déplacer ce qui impliquait que beaucoup plus la faim était plus importante que la peur pour la maladie parlons maintenant des contraintes de la prise en charge médicale ici comme vous le savez il n'y a pas de vaccin pas de médicaments et ce qu'on peut souligner c'est que la médecine traditionnelle n'est pas assez acceptable et au niveau des intérêts trop viraux aussi c'est qu'il y a un accès qui est très limité si les uns peuvent en bénéficier d'autres ne peuvent pas en bénéficier soulignons aussi l'appui technique et financier qui est donné par les partenaires ou les ONG soulignons l'aide de la MS, la Banque mondiale, l'ONUSIDA, le Fonds mondial et mes partenaires bilatéraux qui sont intervenus au cours de la gestion de cette crise ici ils imposaient aussi quelques limites qui probablement pour le pays on devait l'accepter ou pas alors il y a aussi l'inégale répartition des structures de prise en charge quand il s'agit des systèmes de santé qui est là mais aussi la démotivation du personnel soignant et on peut souligner par exemple la grève qui a eu lieu en 2008 où il y a eu comme une suspension et c'était un peu plus difficile nous pouvons remarquer aussi qu'il y a des ruptures de stock que ce soit pour les ARV que ce soit pour les réactifs pour le dépistage mais aussi il y a un manque de suppléments nutritionnels pour les personnes vivant avec le VIH alors on peut maintenant faire la similarité entre le VIH SIDA et le COVID-19 et on peut partir déjà du contexte qu'on a vécu au niveau du VIH SIDA je vous ai parlé de la période de 1981 à 1985 où il y avait comme l'ODENI et ça, ça s'exprimait par rapport à ces contraintes parce que le Burundi vivait une situation où il y avait eu des massacres de population depuis 1972 mais la sécurité est restée il y avait un isolément du pays mais aussi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur il y avait toujours des problèmes pour le COVID-19 en 2020 ici nous avons eu une crise de 2015 à partir des manifestations et des massacres qui ont eu lieu qu'il y a une contention qui n'est pas encore résolue et nous voyons le Burundi qui est isolé au niveau de la coopération multilatérale et bilatérale aussi ce qui fait que le pays a beaucoup plus d'autres problèmes à l'interne comme à l'extérieur mais ici nous pouvons souligner l'effet des élections de 2020 où, probablement, cette crise n'est pas prioritaire par rapport à d'autres et nous soulignons aussi qu'il y a des sources d'informations qui sont entre les mains de l'État que ce soit avant le VIH, que ce soit maintenant et on ne donne pas les informations si l'État n'est pas d'accord alors, au niveau politique, nous pouvons souligner cet état de pauvreté ou de misère ou même qu'il y a des inflations on peut remarquer que dans la gestion du VIH ou dans la gestion du COVID, on remarque partout mais aussi on peut se voir la représentation qu'on se fait de cette maladie que la maladie qui est comme une maladie étrangère une maladie qui provoque la mort une maladie qui amène un rejet social et même un isolement et là, on peut le dire pour les deux qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments ce qui va donner, on va y retenir des conséquences qui sont un peu difficiles à gérer on peut parler aussi des similarités au niveau de la prévention comme telle si les mesures qu'on préconise peuvent être appliquées dans tel pays ou dans tel autre là, probablement ce n'est pas le cas, mais on pourra y réfléchir un peu après on peut parler de la fermeture des frontières on peut parler de la mise en quarantaine, on peut parler du confinement on peut parler d'éviter les contacts physiques ou ce qu'on appelle généralement la distanciation sociale mais parlons aussi du port du masque ou du lave-vage de main et là, il y a toujours une similarité qu'on peut établir avec les mesures de prévention comprimées au niveau du VIH et là, à ce moment, c'est qu'au niveau de la première période c'est là où on a remarqué qu'effectivement, avec les mesures de prévention seulement ça ne marchait pas parce qu'il y avait des contraintes auxquelles on devait faire face on peut aller maintenant parler de cette similarité au niveau de l'impact psychosocial au niveau de l'impact psychosocial, on peut le remarquer tout le monde de la vie maintenant la peur excessive qui est entretenue dans la société en général, globalement la stigmatisation de certains groupes, mais aussi, parlons un peu de l'anxiété face à l'absence de traitement pour cette maladie, mais aussi l'isolément des personnes qui sont infectées dans leur famille, la détresse au sein des familles, mais aussi l'altération des rapports sociaux pour pouvoir se protéger comme il faut et là, c'est parallèle, on peut le remarquer au niveau de la gestion du VIH mais aussi au niveau de la gestion du COVID-19 Parlons maintenant de l'allègement des impacts et là, on va le faire à partir des leçons qu'on peut tirer de la gestion du VIH pour améliorer celle du COVID-19 La première chose qu'on peut dire, c'est d'informer et éduquer la population Si on n'informe pas et si on n'éduque pas la population avec les contraintes que nous avons vues, ce sera la première chose qu'il faudra faire sinon ce n'est pas possible d'avancer beaucoup plus Il faut essayer de communiquer sur les comportements préventifs Nous avons vu, il y en a beaucoup mais ce n'est pas toujours évident que ces comportements soient faciles à être adoptés tout de suite Évidemment, il y a des choses qui nécessitent d'autres mesures comme le dépistage et le conseil qu'on peut faire pour le suivi des personnes qui sont affectées ou même des familles et quelques fois, on peut voir que ça se présente comme une maladie honteuse et c'est pour cela qu'il faut approcher chacun et lui parler selon les peurs qu'il manifeste Évidemment, pour le dépistage, on peut supposer des moyens mais là aussi, il faut les chercher Si on ne peut pas dépister tout le monde systématiquement mais au moins dépister les gens qui sont ciblés qui s'amènent pour dire, voilà, au moins on a des symptômes ou on se subsonne Et il faut aussi un soutien psychosocial et spirituel selon les besoins des personnes, évidemment dans le respect de chacun de ses convictions Et on a vu qu'il y a des choses dont on ne parle pas très souvent c'est de s'ouvrir à la médecine traditionnelle et là, pour pouvoir faire des compléments dans le sens où il n'existait pas de médicaments ou des médicaments qui ne sont pas efficaces et là, on peut trouver des solutions préventives si on en fait régulièrement On peut aussi faire participer la communauté parce que, comme les individus, la communauté aussi est toujours partie prudente et la communauté, il faut être à l'écoute de la communauté pour pouvoir connaître ses besoins mais aussi pour pouvoir essayer les solutions que cette population propose Évidemment, pour bien gérer une crise sanitaire ça suppose l'implication de tous les acteurs sociaux mais qui doivent se faire aussi à trois niveaux Ces trois niveaux, on pourrait parler dans un premier temps de la prévention, de la prise en charge prise en charge médicale, prise en charge psychosociale et même la prise en charge économique c'est nécessaire mais aussi parler de cet allègement de l'impact comment toujours il faut le voir selon chaque acteur Et quand je parle d'acteur, on peut se placer d'abord pour la personne qui est déjà affectée ou qui est défectée la personne qui est encore en bonne santé mais aussi sa famille si la famille doit être avec lui mais aussi la communauté que ce soit à l'école ou à l'église ou ailleurs où les gens se rencontrent et se soutiennent mais aussi le rôle des organisations des soins de santé et par exemple dans les hôpitaux il y a des mesures qui doivent être prises et là il faudrait que les responsables du système les responsables de santé prennent ces mesures-là en fonction de la possibilité qu'ils ont mais aussi il y a les ONG ou les autres organisations internationales qui peuvent toujours aider comme c'est une crise globale et là on sait que dans certains contextes les outils qu'on utilise ne sont pas produits là et il faudra les avoir mais aussi il y a des mesures qui doivent être prises par l'Etat ou le gouvernement et c'est pour cela qu'on demande à l'Etat de s'impliquer, de prendre ces mesures en premier lieu si c'est faisable mais aussi consulter cette population justement tous les acteurs pour que chacun puisse donner ce qu'il peut donner donc on a vu que effectivement à un certain moment ça peut être beaucoup plus une crise politique ou une crise économique qu'une crise sanitaire ou une crise sociale et là la prise de décision prendra beaucoup de temps possiblement mais en même temps il y aura des casse alors en résumé en fait ce que je pourrais dire c'est que gérer une crise sanitaire suppose que la population soit informée sur la maladie sur la prévention qu'on peut faire mais aussi informer la population sur les soins qui sont disponibles le soin qu'on peut disposer dès que la crise est là et il faut favoriser la bonne implication des acteurs on a dit qu'il y a plusieurs acteurs plusieurs acteurs sociaux et il faut les impliquer et chacun selon le niveau son niveau d'intervention son niveau de responsabilité s'il s'agit d'un individu s'il s'agit d'une famille s'il s'agit des organisations ou le système de santé qui est en place s'il s'agit des responsables publics il faut qu'ils soient impliqués et chacun dans ce qui le concerne pour la bonne marche de tout il faut aussi adapter les actions au contexte local ici on a vu le contexte dans tel pays ou dans tel autre et les propositions qu'on donne et ce n'est pas toujours évident que ces propositions soient évidentes par rapport à cela il faut aussi utiliser les ressources locales dont on dispose très souvent on a pas les ressources qui viennent d'ailleurs mais on a regard de telles ressources dont on dispose déjà localement il faut effectivement informer sur comment maintenir une santé optimale ici on peut parler de l'alimentation si on sait déjà comment on peut booster par exemple son immunité plutôt mais aussi l'hygiène de vie comment les gens doivent garder l'hygiène là où ils sont selon les moyens dont ils disposent aussi et effectivement il faudra procurer en soutien psychosocial des personnes ou des groupes qui sont affectés sinon si on n'a pas ni traitement ni vaccin quelquefois les gens sont déboussolés et ne savent pas sur quel pied danser Évidemment ce que je vous proposais ce n'était que une analyse des faits mais on pourrait se poser plusieurs questions et si réellement par exemple les mesures de prévention qu'on préconise sont adaptées localement ou si on a les moyens qu'il faut pour pouvoir en faire mais là il ne faudrait pas trop attendre aussi parce que si on attend trop il y a des cases qui s'amènent donc vos questions vos avis vos témoignages sont les bienvenus et on pourra en discuter après je vous remercie